Bonjour tout le monde, c'est Unver, c'était bienvenu pour la seconde partie sur Perdu dans les cauchemars, donc l'épisode bonus de Resident Evil 5. Alors on s'était donc laissé dans l'espèce de petite caverne une fois après être tombé, et vous n'avez plus d'équipement à part votre couteau. Alors là je me suis fait avoir, parce que examiner, donc on dirait que quelque chose peut être placé dans ce bloc vert. Le seul qui va vous intéresser, c'est la flèche bleue sur la map, donc ces plateformes là ne vont vous servir à rien, parce qu'on ne sait pas les atteindre. Alors, faites attention quand même à cet ennemi, parce que pour ceux qui ont regardé la partie 1 que j'ai mis quasiment avant cette partie là, faites gaffe, il est violent. Et il ne va pas vous lâcher. Oh, oh, pinéze ! Allez, lâche-moi ! Alors donc je vous rappelle, si vous entendez le joystick, c'est moi, c'est pas de soucis. Juste peut-être voir la luminosité avant qu'on continue. Ah bah ça va aller, presque comme la fois passée, quand j'ai fait la vidéo avec les Reapers. Je ne sais pas vous, comment vous sentez dans un jeu comme ça, quand vous n'avez pas de flingue, pas de moyen de vous défendre. Alors le but est très simple, vous allez devoir attirer cette saloperie dans un endroit où vous allez pouvoir le zigouiller facilement. En utilisant ceci, la manivelle bleue. Et d'ailleurs, je crois qu'on est presque à la fin, si je ne dis pas de conneries. Ah oui, les petites araignées. Hop. Ah bah c'est bien, Jill, elle ne s'est pas fait repérer, donc... On a une petite marge d'erreur. Tuez-moi ces saloperies. Voilà. J'ai des frissons, hein, qu'à regarder ces araignées. Alors je vais quand même fouiller un peu la zone. Oh oh. Il nous a vus, il nous a vus, il nous a vus. Alors rappelez-vous bien sûr de cet ennemi qui va littéralement nous faire chier avec son gros neneuil horrible. Alors il n'apparaît que dans la zone près de la plateforme, donc ça ne vous en faites pas. Si vous allez ici, après vous êtes fait repérer, il ne va pas vous suivre. Alors les étoiles bonus qu'on est en train de ramasser, je vous avoue, je n'ai pas encore trouvé beaucoup d'utilité. Alors on va quand même essayer de choper quelques grenades. Alors les côtés ici, il n'y a que dalle, donc à part peut-être des caisses à fouiller, des espèces de zombies qui vont vous attaquer. Alors ce qu'on va juste attendre, c'est que l'ennemi soit passé. En espérant qu'il ne nous repère pas d'ici. Voilà, ça fait un peu penser à Devil Within ce truc. Alors maintenant on se la fait, on se la jousisera à cet oeil. On se sert à la manivelle. Normalement il y a une action partenaire aussi. Faites tourner. Faites tourner. Oh oh. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un truc derrière. Maintenant il faut attirer cette saleté. Qu'est-ce qu'il est ? Allez, viens ! Allez, viens à moi ma biche. Oh oh, fais gaffe à la touelle. Allez, ramène tes fesses. Encore un peu, encore un peu. Encore un peu. Maintenant ! Ah que c'est agréable. Et après, vous récoltez ceci. Donc, un morceau de la tablette que vous allez devoir incruster dans l'espèce de truc qu'il y a juste là. D'ailleurs, ouais, je n'ai pas regardé. Ah bah oui, il y avait déjà les trois morceaux, je n'avais pas remarqué. Wesh, c'est qui qui l'a prise ? Ok, c'est moi. Je vais quand même juste regarder un petit peu. Alors, il ne se passe plus rien pour le moment. Alors, c'est juste une ellipse, le temps de fouiller, voir si il n'y a pas encore des grenades. Ça pourrait nous être utile. A tout de suite. Alors, tout le monde à l'horaire Ares, j'ai rien trouvé d'autre. Donc, maintenant, on peut insérer le morceau de tablette et passer à la suite. Alors, normalement, cet épisode-ci sera beaucoup plus court que le précédent, vu qu'on a fait le gros de l'épisode. On va quand même regarder s'il n'y a rien qui est caché. Et ça repartit pour la suite. Alors, je tiens à préciser que je fais cet épisode avec une migraine carabinée. Donc, si je n'ai pas autant d'énergie que la précédente, ne vous en faites pas, tout va bien. Enfin, vous me direz, j'ai envoyé ces deux épisodes sur la même journée, mais bon. Je n'avais pas aussi mal à la tête la première fois. Alors, ici, un flingue. Elle, elle va récupérer le sien, non ? Non, c'est encore moi qu'il va devoir tout faire, bien évidemment. Alors, je préfère mettre le flingue au-dessus. Voilà. Alors, normalement, on devrait trouver des balles assez facilement. Nice. Voilà. Ah ben, je crois qu'en fait, on est à la fin de l'épisode. Celui-là, je vous dis, ça ne dure pas énormément longtemps. Juste une petite cinématique. A tout de suite. Alors, Matrix en 5 minutes, les amis. Ce mec a une rapidité de port. C'est abusé. Allez, Wesker. Ah ben oui, en fait, c'est la fin de l'épisode. Une fois qu'on l'a fini, lui. Juste regarder, je crois qu'il y a des balles ici, quelque part. Juste faire attention à votre partenaire, bien sûr. Oh oh. Alors. Putain, il est rapide. Dégage. Dégage. Dégage, Wesker, tout le monde, merde. Non, plutôt les grenades. Alors, je n'ai jamais essayé avec les grenades, donc je ne sais pas si ça marche. Il est où, il est où ? Il est là. Ouais, c'est bon, j'ai vu, merci. Est-ce que j'ai encore mon fusil ? Ah ben oui, c'est vrai. On a perdu l'équipement. Tu fais très mal. Alors normalement, il faut essayer de tenir un moment. Il y a même un trophée où on doit lui faire un certain nombre de dégâts, mais... Je ferais de croire que le gars est rapide. Oh oh. Allez, allez. Oh, elle a réussi à le toucher. Raté, raté, raté. C'est le gars dans Matrix, ce n'est pas possible. Oh. Ah, Chris, récupère un coup. Je pique 20 balles. J'arrive, j'arrive. Wesker, t'es un bel enfoiré. Ah, déjà, comme ça, c'est pas évident. Faut pas demander après. Ah ben voilà, les amis. C'est la fin. Maintenant, vous allez voir une belle scène à la Matrix. Ah ah. C'est la fin. C'est la fin. Ah. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.